Salut à tous c'est Fartafi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les FNCS ainsi que le nouveau chasseur qui va arriver très bientôt sur Fortnite mais avant tout ça je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et un petit abonnement pour m'aider à développer la chaîne ça fera toujours plaisir et on est tout de suite parti pour les nouvelles actus on commence tout de suite avec les dates alors je vous affiche un screen de toutes les dates mais moi j'ai parlé des plus importantes qui sont les qualifications qui se passeront le 7 le 14 et le 21 février nous aurons la demi-finale le 5 et le 7 mars et puis la finale le 12 et le 14 mars et à l'occasion de ces de ces dates que je viens de vous dire les chaînes twitch fortnite officiel donc tout de tous les pays fortnite casteront la les qualifs la demi-finale et la finale et à l'occasion vous obtiendrez ceci les petites récompenses FNCS donc il y aura un spray le petit sac à dos numéro 1 en orange aux couleurs de la saison le petit émoji FNCS et un écran de chargement FNCS également et bien évidemment je vous mets la chaîne twitch de fortnite fr officiel en description ensuite deuxième actu qui concerne le nouveau chasseur sur fortnite qui va arriver très bientôt en effet dans la journée fortnite nous a tweeté un petit message audio de la part de l'agent john johns donc je vous laisse l'écouter journal de la réalité 10 15 5 désolé j'entends pas grand chose parce que la vache ça tire des lasers et ça pète de partout ici cette cible là sera parfaite lui et ses potes sont de vrais professionnels et en plus leur nom de code déchire je suis triste pour ceux qui sont dans son viseur parce qu'ils n'entendront rien venir et même si c'était le cas la seule chose qu'ils ressentiraient c'est la peur et la peur est un excellent moteur donc voilà pour l'extrait audio d'agent john johns beaucoup de gens ont pensé que c'était snake eyes de g i jo je sais pas si je prononce bien mais je connais pas du tout cet univers donc je m'excuse par avance donc je disais oui beaucoup de gens pensent que c'est snake eyes bon ça fait bonne raison qu'il ya quelques jours fortnite pas fortnite excusez moi donald muster le directeur de fortnite a tout simplement tweeté une photo de lui en train de lire une bd et si on regarde bien sur son avant bras gauche on voit un petit logo un petit tatouage on dirait qui représente un mur et si on regarde sur le personnage snake eyes on voit également le même logo donc je pense enfin je moi pour ma part je suis sûr à 99% que le prochain chasseur sera snake eyes et voilà c'est tout pour les infos d'aujourd'hui alors il y a très peu d'infos évidemment parce que on est un peu dans un creux dans une période creuse de fortnite ne vous inquiétez pas que la prochaine match il y aura beaucoup plus de news mais en attendant j'espère que vous avoir tout dit et puis je vous dis à la prochaine tout le monde tchuss oh